En tant qu'étudiant, c'est assez compliqué. On rentre dans notre vie d'adulte et on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Ce centre est ouvert à tout le monde. Notre travail, c'est accueillir, c'est accompagner. Les personnes qu'on a au domicile, c'est comme mes grands-parents. La prévention, je suis tombée dedans parce que je me suis rendu compte qu'en fait, des petits comportements du quotidien peuvent être importants pour les autres, mais aussi pour soi. L'un de nos objectifs, aller vers des personnes qui sont en situation de précarité et qui, sans l'accompagnement d'une acte de la santé, ne pourraient pas se soigner, ne pourraient pas prendre soin d'elles. C'est de la nouveauté, ils regagnent en énergie. Ils se disent surtout que même s'ils ont 90 ans, ça n'empêche pas de faire plein de choses. Emmerich l'a connu d'abord en tant que patient. Il a pu créer par lui-même son aide technique. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi. C'est ce qui lui a donné envie aussi de s'intégrer dans l'équipe du labo et d'accompagner d'autres patients aussi, finalement, de donner en retour. La mutualité, c'est avant tout des sociétés de personnes, de femmes et d'hommes engagées, pour eux, pour les autres, partout et pour tous. Quand j'ai découvert que j'avais un diabète, et un diabète assez élevé, j'ai dû voir des médecins, la moitié disait il faut prendre des médicaments, voire de l'insuline, et l'autre moitié me disait non, il faut faire du sport. Que l'activité physique soit bonne pour la santé, ça on sait depuis l'Antiquité. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a identifié la maladie que l'activité physique pouvait traiter, et cette maladie, c'est la sédentarité. Économie pour la sécu, je ne prends pas de médicaments, c'est un vrai plus, et je suis en forme. Le projet Réablab, pour nous, il illustre bien cette volonté d'ouverture vers l'extérieur, la notion d'innovation mutualiste, finalement, le partage avec d'autres. Beaucoup de personnes avec qui on parle, ils ne savent pas ce que c'est l'insertion. Ils préfèrent avoir un métier que de rien faire. Les personnes qui arrivent, qui n'ont rien, puis maintenant on voit qu'ils ont un CDI, un appartement, une vie de famille, oui, ça fait vraiment plaisir. Mon crêpe, oh là là ! Notre enjeu à nous, c'est réduire la question des inégalités sociales. Tout ça, ça nous parle, tous, 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 on est tous parents. C'est né de beaucoup d'amour. C'est un métier d'avenir, et j'espère que ça va se développer encore. Ici, vous êtes considérés. Je me suis dit, je me présente, parce que là, ma voix aura du poids. Ça vient du terrain, ça vient directement du terrain. Ce qui est important, c'est que l'humain reste au cœur. Et c'est pour ça qu'on se bat, parce que pour nous, l'être humain, c'est ce qui compte le plus. Rien qu'un sourire, c'est la plus belle des récompenses. Je crois que c'est quand même ça l'essentiel de nos vies, c'est être en lien les uns avec les autres. Il y a une belle histoire derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada